Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'Observation en temps réel. Et puis, comme je l'avais mentionné la semaine passée dans la vidéo de Sylaïev, on allait regarder un autre joueur russe. Aujourd'hui, c'est Igor Chernyshov. Donc, c'est un attaquant qui joue pour le Dynamo de Moscou dans la KHL. Il a joué aussi dans la MHL, mais bon, depuis un bon moment, il est plus régulier dans la KHL. Donc, c'est intéressant pour nous de le regarder. Parce qu'il a eu quand même de bons matchs dans la MHL. Puis, je pense qu'un peu comme Demidov, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'ils font dans la MHL. Si on peut leur donner un peu plus de temps de glace, ça devient intéressant de les voir aller dans la KHL. Puis, Chernyshov, il joue quand même quelques bonnes minutes, quand même une dizaine, une douzaine de minutes par match. En tout cas, dans la majorité des cas. Donc, c'est intéressant pour nous de surveiller dans une ligue professionnelle. C'est la meilleure ligue possiblement en Europe. Moi, je pense que c'est une très bonne ligue de la KHL quand même. Donc, de le voir évoluer avec des hommes, de le voir évoluer avec des joueurs de talent. Le Dynamo, d'ailleurs, qui ont deux joueurs qui sont dans le top 3, je pense, des pointeurs. Goussev, c'est le meilleur pointeur de la KHL. Puis, Jordan Weill, l'ancien du Canadien aussi, qui est là. Je pense que c'est le troisième meilleur pointeur de la KHL. Donc, beaucoup de talent dans cette équipe-là. Puis, Charnischoff, moi, je l'ai neuvième dans ma liste préliminaire qu'on a fait il y a quelques mois. Donc, le classement a changé depuis. Je ne vous dirai pas où est-ce qu'il est aujourd'hui parce qu'on va avoir notre podcast de mi-saison qui va s'en venir sous peu. Mais dans le cas de Charnischoff, moi, j'aime beaucoup son style. Je pense que c'est un joueur qui, oui, a des aptitudes offensives, mais aussi capable de travailler le long des bandes, capable de jouer physique, de protéger la rondelle, d'alimenter ses collectivités aussi. Un peu moins flashy qu'un demi-dove, un peu moins flashy que ce qu'on a vu de Mishkov par le passé aussi. Mais peut-être un petit peu plus professionnel, un petit peu plus capable de jouer un style un peu plus nord-américain. Qu'est-ce qu'on voit de temps en temps du côté des Russes, mais pas tout le temps. C'est des joueurs qui trichent un peu des fois, puis bon, il faut les coacher. Puis de son côté, je pense que c'est quelque chose que peut-être il y a déjà en dedans de lui. Il y a un style peut-être qui se sillait mieux à la Ligue nationale. Donc, on va le surveiller pour trois matchs aujourd'hui. Des matchs dans la KHL, comme j'ai mentionné. Puis je pense que c'est un attaquant qui va peut-être baisser un peu dans les listes. Mais je trouve que son profil est intéressant. Surtout si il y a une équipe qui veut le repêcher un petit peu plus tard, étant donné qu'il y a le facteur russe qui peut rentrer en ligne de compte. Donc, on va regarder trois matchs d'Igor Sharnyshov. Donc, premier match de la vidéo d'Igor Sharnyshov. C'est contre la Spartak de Moscou. Donc, Dynamo est en bleu, comme vous le voyez sur l'infographie. Et ça part raide. Et puis, Sharnyshov, c'est le 25. Donc, si jamais vous avez vu la séquence, ça a été tellement rapide. On a vu un travail très rapide. Mais finalement, ils ont marqué un but. Donc, c'est le joueur que vous voyez là qui était à la pointe, qui essayait de bloquer le tir du défenseur. Nouveau 25, droitier. C'est un allié de 6 pieds 2, environ 190 lignes. Donc, un gabarit très appréciable, en tout cas, en ce qui me concerne. Puis, c'est ça. Vous allez probablement le voir aussi pendant la vidéo. En tout cas, on l'espère. Vous allez le voir travailler le long des bandes, devant le filet. Un bon lancé aussi. Donc, je pense que c'est un style que beaucoup d'équipes aimeraient probablement avoir dans son alignement, sa formation. Puis, de le voir patiner aussi. Vous le voyez, c'est quand même un patin quand même fluide pour son gabarit. Oups, là, il semble être blessé un peu. Donc, Eric O'Dell, bien, vous, peut-être que les plus, ceux qui connaissent plus la Ligue nationale, vous vous souvenez de ce gars-là, Eric O'Dell. Je pense que, je pense qu'il jouait un petit peu avec les Pingouins. Bref, c'est un gars de la Ligue américaine aussi. Donc, vous le voyez travailler, bien, là, ça commence, évidemment. Mais, il est là avec la rondelle. Je pense qu'il suit bien le jeu aussi. Je pense qu'il a une capacité à créer des choses avec la rondelle. Je ne dirais pas que ce n'est pas nécessairement un gars qui est hyper créatif. Mais, je pense qu'il fait quand même beaucoup de choses positives avec la rondelle. Puis, il y a des choses qui sont, des fois, un peu plus simples ou un peu plus… Puis, là, je dis ça simple. Ce n'est pas péjoratif. C'est des efficaces, donc simples, mais qui permettent à ses joueurs de progresser avec la rondelle. Ça permet à l'attaque de se poursuivre. Donc, des petites choses comme ça qui sont intéressantes de son côté. Puis, bien, c'est ça. Dans son cas, comme je vous mentionnais, il joue moins. Donc, il joue 10 minutes, 12 minutes. Donc, la vidéo va peut-être être un petit peu plus courte. Mais, je vais essayer de montrer quand même un peu plus de présence de sa part pour qu'on puisse bien le regarder. C'est un joueur que j'ai quand même vu beaucoup depuis le début de la saison. Donc, je connais un petit peu le profil. Dans la MHL, c'était un jeune qui, peut-être, ne faisait pas nécessairement de vagues en tant que tel. Ce n'était pas le gars le plus spectaculaire qu'on voyait des GIFs sur Twitter. Mais, je trouvais qu'il rendait ses coéquipiers meilleurs. Je trouvais que lui-même, sur le jeu, il était très solide, produisait. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes de son côté. Puis, c'était un peu la raison pourquoi, moi, il m'a beaucoup tombé dans l'œil pour son style de hockey en général. Ce qui a fait en sorte que je l'ai placé dans mon top 10. Je ne sais pas si c'était... Peut-être que c'est un peu un classement agressif, peut-être pas aux yeux de certains. Mais, je pense que son jeu me plaisait assez pour le classer là en ce moment. Puis, bien évidemment, il a baissé un petit peu sur ma liste en ce moment pour le classement de mi-saison. Mais, ça reste un espoir que j'aime beaucoup. Dans un range en particulier aussi que je trouve intéressant. Donc, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus, je pense, dans notre podcast de mi-saison. Vous le voyez travailler, il est en mouvement. Il n'est pas devant le filet. Il n'a pas peur d'aller sur les batailles. Puis là, vous le voyez quand même. Même si c'est un ailié, là, ce n'est pas spectaculaire. Il s'est replié, mais il patine. Il est devenu en soutien. La rondelle sort. Donc, ça, c'est des petits jeux quand même intéressants. Ils font en sorte que le jeu, la rondelle, ça va vers l'avant. L'attaque, c'est élancé. Puis, son équipe garde la possession. Oui, elle pèse l'épaule. Excellent. Oui, c'était quand même, vous le voyez, il est en repli. Donc, on le mentionne souvent, les défenseurs sous pression vont envoyer ça le long de la bande. Il faut que ton ailié soit là. Il était là. Encore une fois, c'est juste des jeux de base, là. Ce qu'on s'entend, il n'y a rien de spectaculaire dans ça. C'est juste qu'il faut que tu sois capable de l'exécuter. Il faut que tu sois capable d'être conscient que, bon, ton défenseur est sous pression. Puis, il faut que tu lui donnes une option. Très simple, de ce côté-là. Dynamo, c'est une bonne équipe. Puis, justement, de voir qu'ils ne sont pas gênés d'utiliser un jeune comme ça dans la formation. Il a joué 25-26 match cette année. Il ne produit pas tant que ça, évidemment. La KHL, c'est quand même difficile à produire aussi. Puis, c'est un jeune qui ne joue pas non plus sur le premier trio. Il y en a quelques-uns, là, des jeunes qui jouent juste sur les premiers trios. Ne trompez-vous pas. Mais dans le sens qu'il n'est pas utilisé non plus pour être un faire de lance offensif. Mais quand même, il fait du travail efficace. Donc, il reste dans la formation. Puis, il continue à jouer régulièrement. À partir, excellent. Le défenseur, encore une fois, il était un niveau un peu laborieux. Utiliser, encore une fois, baisse l'épaule, fonce au filet. De ce côté-là, ça n'a pas fonctionné, mais quand même. J'aime le voir, encore une fois, qu'il n'hésite pas à aller au filet. Je pense que c'est un peu, encore une fois, je ne les compare pas, mais Ryan Leonard faisait beaucoup ça l'année passée aussi. Il baissait l'épaule. Il n'avait pas peur d'aller au filet. Puis, bien, veut, veut pas, c'est quand même là que tu marques les buts. Souvent, en finissant tes actions au filet, tu vas arriver et tu vas prendre une rondelle libre de temps en temps ou un retour de lancée ou quelque chose de ce genre-là. Donc, ça, c'est jamais une mauvaise idée. Mais ça ne va pas bien pour le Dynamo, par exemple. 5 à 1 contre le Spartak de Moscou. Michel devant le filet, vous le voyez encore. Il essaie de se positionner, excellent. Ça, c'est un bon jeu de sa part. Il s'est détaché, il s'est mis en position de décocher un bon lancé dans l'enclave comme ça. Heureusement, la rondelle n'a pas voulu coopérer pour cette fois-là. Vous avez vu encore une fois, la façon dont il a glissé derrière le défenseur. Une belle option pour la passe. En fait, la passe, c'est sûr qu'elle n'est pas facile non plus, mais elle est capable. D'un attaquant est capable de la lande-là. Maintenant, ça, ça n'a pas fonctionné. Mais encore une fois, j'ai bien aimé là-dessus. Ça glissade, sa façon de se positionner vers le filet, derrière le défenseur. C'est 6 à 1 aussi. Ça débarque un petit peu de leur côté. Puis vous le voyez en avantage numérique. Ils jouent un peu aussi. Ça, c'est encourageant au moins aussi de le voir travailler en avantage numérique. Une question de rondelle. Un petit peu de bataille. Je pense qu'il aurait pu revenir de son côté du revers, mais ça, c'est de l'instruction. Non? Ah, je suis surpris. Oui, ça aurait aimé qu'il revienne un peu de son revers peut-être, mais c'est d'accord avec aussi de l'envoyer de l'autre côté. Juste ça n'a pas été avec autant de puissance qu'il aurait aimé, probablement. C'est une belle bataille devant le filet. Elle revient. Oui, là, c'est... Oui, ça, c'est bon. Il tente sa chance de continuer à travailler. Donc, encore devant le filet, elle essaie de revenir. Belle petite passe. Donc, ça, c'est une séquence quand même, encore une fois, intéressante. Tu sais, le moteur roule. Il travaille bien. Il y a l'insistance aussi de ramener ça devant le filet. Encore une fois, il s'est déplacé. Donc, essayer d'attendre une passe qui aurait pu venir dans un club comme ça. Encore? Oui, malheureusement, tu sais, il n'était pas frais, mais encore une fois, ça vous montre un peu la façon dont il se déplace sur la glace, en zone offensive surtout. Donc, ça, j'aime le voir se détacher comme ça du défenseur. Puis là, encore une fois, il bourdonne beaucoup. Oui, super travail en ce moment. Tu sais, c'est des présences efficaces, des présences qui se font remarquer. C'est un bon repli de tout le monde, en tout cas, particulièrement l'autre attaquant qui était à l'arrière. C'est un bon repli de tout le monde. En tout cas, particulièrement l'autre attaquant qui était à l'arrière. C'est un bon repli de tout le monde. Donc, ça va au bas, c'est terminé. Donc, je vous l'ai dit, ça allait aller rapidement dans son cas. Quand même, tu sais, bon, il a peut-être joué environ 10 minutes dans ce match-là, 11 minutes. Il a été très solide dans certaines présences en particulier. Je pense que vous l'avez vu aussi, il a eu beaucoup de combativité. Il a essayé d'amener des rondelles au culet. Il a essayé de jouer un peu les épaules, protéger la rondelle. Donc, ça, c'est des qualités de Chermichat. Je pense qu'on note déjà. On voit déjà que cette capacité-là peut amener, il peut amener ça dans la Ligue nationale sans problème, à mon avis. Là, malheureusement, bon, c'est des tirs qui n'ont pas été très solides aujourd'hui. Je me souviens d'avoir un rapport. Je ne me souviens pas si j'avais fait un rapport là-dessus. En tout cas, pour un des Patreons, je me souviens que j'avais fait un petit rapport d'un match de Chermichat. Il me semble qu'il y avait eu de très bons matchs pour s'élancer, un très bon match pour les lancer, si je me souviens bien. Donc là, c'est un petit peu bizarre pour ce match-là. Peut-être un petit mauvais match dans le système, mais je pense qu'il a quand même fait, dans l'ensemble, un très bon travail. Donc, bon, petit premier match. Je vais l'entrer en matière, puis on va aller voir le deuxième match, qu'est-ce que ça va donner. Donc, deuxième match de la vidéo d'Igor Chermichov, c'est contre le Red Star de Kudlun, qui est en rouge, donc Chermichov en blanc, le 25 que vous voyez au bas de l'écran. Encore une fois, petit contrôle de rondelle pour commencer. Bon, la rondelle semble plus coopérée, mais il était quand même patient, travaille bien près de la bande, l'espace un peu plus restreint. Un bel arrêt pour le gardien là-dessus, c'est un bon lancer. Oui. Donc, oui, c'est ça. Puis, j'avais oublié de le mentionner en intro, mais c'est des matchs, c'est des matchs tout récents du mois de janvier. Donc, 23, 25 et 27 janvier. Donc, c'est des matchs qui sont, on l'a vu jouer récemment. Donc, ça nous permet de voir un peu la progression aussi de son jeu. En tout cas, si jamais vous l'avez suivi pendant la saison, au début de l'année, surtout dans la KHL, mettons, vous l'avez vu jouer, vous avez vu aussi, bon, le travail qu'il faisait dans la KHL. Donc, en ce moment, c'est pas mal le joueur que moi j'avais vu, c'est pas mal le joueur que j'avais vu dans la KHL aussi. Donc, au-delà des points, c'est l'effort qui est là, c'est le travail, c'est le contrôle de rondelle aussi. Donc, ça, c'est, pour l'instant, moi, je trouve ça bien intéressant de son côté. Ça, c'est une, je trouve qu'en ce moment, c'est ça qui est plus compliqué pour les joueurs en tant que tel, c'est qu'on les fait, on les fait monter ou on les fait glisser. En tout cas, je vais parler pour moi. Je l'ai fait monter et je l'ai fait glisser, mais en même temps, j'ai pas nécessairement une raison valable, outre le fait que j'ai des gars qui jouent peut-être un peu mieux ou j'ai des gars qui jouent peut-être un petit peu moins bien. Mais à part de ça, c'est ça. Si je voyais des gars baisser dans ma liste, ça ne veut pas nécessairement dire que ces gars-là, ils ont mal joué entre novembre et février. Ça veut peut-être plus dire que je continuais à voir leurs jeux, je continuais à apprécier ce qu'ils font, mais peut-être qu'ils ont amené ça à un autre niveau ou une petite gauche de plus. Donc, c'est là que ça joue pour l'instant. Mais dans le cas de Charnischoff, c'est très bien ce qu'il fait en ce moment. Ah, excellent. Il a pris la position du défenseur. Maintenant que le défenseur est revenu, il se réinsère un peu plus dans le jeu. Alors, il part le long du filet, pas le long du filet, mais devant le filet. Ah, excellent, ça. Il est sorti là-dessus pour faire un travail fort là-dessus pour conserver la rondelle. Elle ne semblait pas nécessairement coopérer encore une fois, mais il a quand même fait ce qu'il a pu là-dessus pour garder la rondelle en possession pour son équipe, mais aussi continuer à faire progresser l'attaque. Ça a quand même été une séquence intéressante. Encore une fois, on l'a vu utiliser son corps. Ça a sorti un petit peu trop fort, celle-là. Oh, ouais, ça, ça n'a pas été une bonne passe. Je comprends que Chernyshev n'était peut-être pas nécessairement placé pour lui donner la meilleure option, mais là, c'était vraiment forcer le jeu là-dessus, par exemple. Ouais, c'est celle-là des attaquants. Il était déjà un peu loin, dont Chernyshev. Ouais, là, par exemple, il a peut-être manqué un peu de créativité là-dessus, d'essayer de garder la rondelle, mais l'éruption n'était pas bonne non plus, mais je pense que peut-être... Il s'est peut-être mis un peu dans l'entonnoir là-dessus aussi. Ouais, peut-être, il devait être un petit peu plus... Un petit peu plus bas là-dessus, peut-être. Je ne vais pas lui lancer la pierre, là, parce qu'il était là aussi, mais... Peut-être qu'un petit peu plus bas, ça aurait été mieux, là. Ouais, là, c'est ça. Ça aurait peut-être pris une petite passe aussi là-dessus à son côté à sa droite. Je dirais que la rondelle peut-être qu'on paierait pas non plus. Je ne veux pas lui trouver des excuses, là, mais le jeu n'est peut-être pas bien exécuté, mais en même temps, il n'est pas... La rondelle semblait... Bon, on s'y sente un peu aussi, là. Ouais, il est revenu au moins sur son défenseur là-dessus. Il était un peu loin. Il va couvrir l'autre côté, ouais. Ouais, le défenseur, il visait. Il passait avec la main. On voyait que le défenseur, je pense qu'il attendait que l'autre attaquant passe pour rejoindre Charnichov avec la rondelle, mais là, bon... À un moment donné, il commençait à manquer de place. Jules Bâton là-dessus, au moins, pour soutirer la rondelle, là, qui se remet en mode protection. Bon, cette fois-là, encore une fois, ça a fonctionné un peu, à moitié. Je vais l'aider, ouais. Oups! Ouais, bien, au moins, il a continué à être un peu intense là-dessus. On retourne devant le filet, ouais. Je pense qu'il a fait le dévier juste à côté du filet aussi. Ouais, excellent. Ouais, il y a un peu de mollesse de l'autre côté, mais bon. L'autre côté, voir exactement. On s'installe. J'aurais aimé que le défenseur garde un peu le style de cycle là-dessus plutôt que d'enlever ça au filet, mais... On va essayer de le dire des fois, là. Ouais, il y a pas beaucoup d'espace. On va repartir. On va prendre un autre environnement. Eh bien, vous le voyez rentrer au banc. Ça se termine comme ça de son côté. Marche plus tranquille, évidemment, dans celui-là. Je pense qu'on a vu encore quelques belles petites séquences de protection rondelle, des petits jeux de bâton. La raison pourquoi il a baissé un petit peu dans ma liste, c'est un peu ce qu'on a vu dans ce match-là. C'est un petit peu d'exécution. Il n'est pas toujours là en attaque. Des fois, il se complique un petit peu trop la vie. Il y a quelques petits jeux où ça pourrait être un peu plus simple. Comme je disais, souvent, il fait les bons jeux, il fait les jeux simples. Vous le voyez, en protection rondelle, il est très solide. Des fois, j'aimerais juste, comme on l'a vu en entrée de zone à un moment donné, je pense d'accuiter les freins, de peut-être revenir un peu, de donner un peu la position, donner l'espace à tout le monde pour que les joueurs se positionnent. Ça aurait été une bonne idée, mais c'est très mineur. Encore une fois, c'est un jeune de 18 ans qui joue dans la cache. Je pense qu'il faut être indulgent aussi là-dessus. Il faut comprendre qu'il joue dans une ligue professionnelle d'hommes. Donc, il ne joue pas dans la OHL ou quoi que ce soit. Je ne sais pas que ce n'est pas des bonnes ligues, mais c'est un style de jeu qui est un peu plus différent, évidemment. C'est moins de développement, plus d'exécution, plus de « tu dois y aller ». Tu dois être là à ton meilleur à tous les matchs. Donc, c'est ça. Je pense que je ne suis pas trop sévère non plus là-dessus. Juste des petites choses à corriger. On va voir dans le troisième match si ça s'est amélioré un peu. Je ne sais pas si ça n'avait pas été bon dans le premier match, on le sait. Ça a été un bon match. Celui-là, c'est juste correct. On va aller voir le troisième match. Donc, le troisième match de la vidéo de Chernyshev, c'est « Retrouve le Spartak de Moscou ». Cette fois, ils sont en blanc. Donc, Chernyshev, numéro 25, toujours en blanc. Donc, il va être probablement à l'aile droite si on le voit. Mais là, c'est ça. J'attendais qu'on le voit dans l'écran, mais oui. Là, il vient de recevoir la rondelle. Donc, ça, c'est du côté de Chernyshev, bien, je ne sais pas qu'il y a un petit arrêt tout à coup. Mais oui, dans le cas de Chernyshev, je pense que ça a été un match de deuxième un petit peu plus tranquille. Encore une fois, rien de dramatique. Je ne m'attends pas à ce que tous ces matchs dans la KHL soient aussi efficaces que le premier. Je trouvais que le premier, c'était un peu l'essence de son jeu. Vraiment, le travail d'amener ça au filet, d'utiliser le corps encore une fois, d'être un peu intransigeant vers, d'être dans la façon dont on veut amener cette rondelle-là au bon côté, devant le filet. Donc, ça, c'est bien. Pour l'instant, c'est une présence… En fait, le temps qui était sur la glace, pour l'instant, il y a eu des petites percées au filet. Donc, ça va bien, il n'y a pas de stress de ce côté-là, il vient de percepter une passe molle là-dessus, bon, c'est-à-dire que la pression était déjà là. Donc, il fallait qu'il se force rapidement à faire un jeu, mais la rondelle est encore en possession, il est encore devant le filet. Donc, ça, c'est des choses qui sont bonnes, qu'on a peut-être un petit peu moins vues en ce moment. On n'avait peut-être pas vu ça dans le deuxième match, ou un peu moins. Là, ça commence fort quand même pour ça. L'ouverture est là. Il fallait faire attention parce que, oui, c'était ça, il faut qu'il fasse attention parce que là, ça, c'était son… C'était son défenseur qui s'était amené. Il y avait quatre joueurs de… de Spartak qui étaient profonds dans la zone. Puis là, lui, au début, il était au bon endroit, puis ensuite de ça, la zone, ce que lui couvrait, il n'y avait plus personne. C'était son défenseur qui était passé derrière lui, donc il faut juste faire attention à ça. Ça a été l'espace, c'est très rapide, là, entre deux secondes, une ou deux secondes. Des fois, c'est ce que ça fait, hein. Mais malheureusement, il va être chassé, en plus, pour avoir fait réfléchir. À moins qu'il y ait un but. Ah, au moins. Oui. Oh, ça, c'était pas un mauvais lancé là-dessus. Il est allé un peu récupérer la rondelle, la petite cuillère, puis il décroche un lancé. Donc ça, c'est pas toujours commode. Il était à la hauteur du cercle de mise en jeu aussi, là. C'est un lancé assez franc. Gardien, c'est une position facile, là. Tu ressens un lancé de l'escalité, là. Ça peut rentrer. Oh, c'était pas un mauvais jeu, ça. Le joueur en défense, il a fait un bon travail. Ouf, ça, c'est malheureux aussi qu'il ait perdu pied. Elle passe, donc le deuxième effort là-dessus. Il y avait de la rondelle, elle était à bout de bras, mais il a quand même persisté pour pousser ça à son coéquipier. Donc ça, c'est un bel effort. Ouf. Ah, elle est bon. Elle a vu quand même le patron là-dessus. Elle était habile pour crainer aussi. Ça, ça lui a permis de rester en position. La dernière fois, j'en ai fait ça le bon filet. En tout cas, il essaye. Donc ça, ça travaille fort. Je crois que je suis, c'est quoi qui est aussi. Oh, ça, ça aurait pu être dangereux. Le voilà à la vue de son gardien. Oh, ça aurait pu être dangereux. Je sais pas si ça a dévié sur le défenseur du Spartan, qui semblait être un peu incrédule, là, mais ça a été un beau jeu de sa part aussi, quand même, de ramener. Ouf. Ouf. Ça a été un peu de chicane. Ça a été un bon jeu de sa part aussi, si vous avez vu, de changer la position de son lancé. Donc, ramener la rondelle un peu à l'intérieur, la petite pierre, comme les grands marqueurs l'ont fait. Ouf, ça, c'est un beau bout. Il faudra donner une belle petite passe, beau lancer tout de suite. Mais oui, donc, vous voyez, vous avez vu Connor Bedard le faire souvent, Austin Matthews le fait souvent aussi, de ramener cette rondelle-là, changer l'angle de tir un peu. Puis, évidemment, je ne compare pas le lancer de Chermyshev à celui de Matthews ou de Bedard, mais quand ça trompe un peu le gardien, ça peut le déjouer. Puis là, bon, là, j'ai l'impression que ça a peut-être touché le défenseur aussi. Donc, ça, c'est peut-être un peu de chance aussi là-dedans. Mais bon, tu fais ta chance aussi en quelque sorte. Le seul contre deux joueurs. Encore une fois, il était seul contre deux joueurs là-dessus. Il a quand même réussi à battre d'aller pour la rondelle. Puis, elle s'est rendue sur la palette du défenseur de son équipe. Enfin, tu sais, au moins, cet acharnement-là, encore une fois, c'est ce désir-là de garder la rondelle en sa possession, de garder la rondelle en zone adverse. Ça, c'est intéressant. Donc, ça, moi, encore une fois, j'ai beaucoup aimé parce que, tu sais, c'est ça, on le savait. Il était deux contre lui. Il faut se sonner devant le filet maintenant. Ah, ben là, là. Oh, c'est Drake Parkett. Il s'est un du Rockett, tu peux en dire. Donc, oui, il joue dans cette électrique-là. Ça, c'est un avantage mérite très important. Parce que là, c'est 3-2. Il reste 4 minutes. Ben là, en fait, là, on sait qu'il restait un peu plus de temps. avantage mérite, là, je viens de me rendre compte que c'est sur le point de terminer. Partil dans le filet, ouais, c'est sa trajectoire. J'ai aimé sa trajectoire de qui, mais on la pense que c'était pas tout à fait précis pour lui. Ouais, donc, ça se termine de son côté. C'est le troisième match qui m'a plu un peu plus que le deuxième. Il ressemblait un peu plus au premier, en guillemets, que ce qu'on avait vu. Donc, j'étais allé chercher un but en base de ça. Donc, toujours plaisant dans ce temps-là. Je pense qu'il a fait du bon travail. Ouais, c'est ça. Si jamais c'était la première fois que vous l'aviez à l'œil pour trois matchs, ou en fait, trois matchs complets, je pense que c'est ça. Vous avez peut-être remarqué une certaine tendance dans la façon dont il se comporte sur la glace, dans la façon dont il travaille avec la rondelle. Donc, ça a été, moi, je trouve que ça a été une vidéo dans l'ensemble, parce que c'est bien comporté. Je ne sais pas, mettons, j'avais à choisir, à décider s'il monte ou il descend avec cette vidéo-là. Pour moi, les trois matchs, ça n'a pas nécessairement changé rien dans mon évaluation. Lui, ça n'a rien changé nécessairement dans mon classement. Je pense qu'il a fait du bon travail. Dans ce range-là, je le trouve très intéressant. Donc, surveiller peut-être, dépendant d'où il glisse peut-être au classement, ou s'il ne laisse pas, bien, tant mieux aussi. Tant mieux s'il est sélectionné plus tôt, mais c'est un joueur qui vient m'intéresser un petit peu aussi dans la milieu de premier rond environ. Je penserais à deux fois. Donc, c'était les trois matchs de Igor Sharnyshov, un attaquant qui joue pour le Dinamo de Moscou. C'était un bon travail, je pense, pour lui dans ce jeu. Ouais, donc c'était les trois matchs de Igor Sharnyshov, un attaquant de 6 pieds 2, 190 livres environ, qui est dans la KHL en ce moment, qui joue quand même de bonnes minutes, une dizaine, une douzaine de minutes, comme je le mentionnais. C'est à peu près ça qu'on a vu dans cette vidéo-là. Évidemment, bon, je fais toujours mon petit travail de montage des séquences qui sont moins intéressantes, mais je pense qu'il a quand même montré un bon profil de joueur qui, je pense, s'il n'était pas russe, en tout cas, on parle pour parler, je ne sais pas s'il va descendre au repêchage, mais je pense qu'il a un profil que, si c'était un Suédois, mettons, peut-être qu'on le verrait un peu plus haut dans les listes. Je pense à la liste de Bob McKenzie, je pense qu'il était dans la fin, je pense qu'il était comme 19, 20, je ne sais pas trop, j'essaie de me souvenir, mais c'est dans ce coin-là. Peut-être que s'il y avait une autre nationalité, peut-être que s'il n'y avait pas un peu ce nuage-là qui fait un peu peur pour les joueurs russes, est-ce qu'ils vont venir dans la Ligue nationale ou est-ce qu'ils vont rester en KHL ou est-ce qu'ils veulent venir dans la Ligue nationale, tout simplement, peut-être qu'on aurait un classement un peu différent. Moi, en ce qui me concerne, il n'est pas, c'est ça, il n'est pas dans ma vingtaine, il n'est pas en fin de dizaine, plus vers la milieu de première ronde, mais entre, mettons, 10 et 16, 10 et 15, puis sans spoiler, évidemment, je spoil dans un sens, mais oui, c'est ça, c'est dans ce coin-là. Puis, c'est ça, j'aime ce que je vois de lui pour l'instant. Ça fait quand même pas mal de fois que je le vois, j'ai à peu près, avec ceux-là, peut-être 15 ou 16 visionnements. Donc, je crois qu'il m'intéresse beaucoup. Il va continuer à le surveiller, évidemment. Puis, la KHL, c'est sûr que le bon dynamo, c'est une équipe qui va faire partie des séries, donc ça va être intéressant aussi de voir ces matchs-là dans des matchs de pression, des matchs où est-ce que là, ça va être un peu plus serré, ça va être un peu plus, peut-être plus physique même aussi. Puis, tu sais, je pense qu'il est capable de se débrouiller de côté physique, on l'a vu, mais quand ça va venir à être un petit peu plus compétitif, une petite coche de plus, est-ce qu'il va être capable aussi de rester dans ce mood-là d'intensité, de travail, puis essayer de manger la rondelle dans un bon sens, d'aller la récupérer, puis de la garder, puis faire quelque chose avec. Ça, ça va être intéressant de suivre ça. Donc, pour les prochaines semaines, avant notre liste de mi-saison, donc il va me rester deux vidéos. Je vais faire, évidemment, Maisy, Bouyum, c'en est un que j'aimerais faire peut-être la semaine prochaine, sinon Trevor Conley, là, on vient de retourner, qui s'est blessé à un genou, je pense que c'est le genou droit, donc ça, c'en est un aussi que quand même j'aimerais regarder pour la chaîne, pour que vous puissiez le voir aussi, parce que là, bon, il y a certains qui l'ont assez haut, donc ça devient un joueur intéressant, il y a un peu de torque sur lui aussi en ce moment, donc j'aimerais ça le surveiller. Ça va être les deux prochaines vidéos, je ne sais pas dans quel ordre exactement, mais ça va probablement être ces deux-là, puis après, bien c'est ça, ça va être notre podcast de mi-saison, puis je vais revenir ensuite de ça vers la fin février, début mars, avec encore quelques séries d'autres vidéos de joueurs, je vais essayer peut-être, comme je le mentionne, je ne sais pas qu'on ne veut pas présenter les joueurs de la CHL, je sais qu'on en a présenté dans les deux dernières années, mais avec notre partenariat, avec le programme qu'on a pour les matchs, pour les découpages de matchs, malheureusement, on n'a pas accès à la CHL, donc la CHL, on les a, nous, avec notre compte personnel, les matchs complets, mais malheureusement, on ne peut pas les regarder, ça dure, le match dure, mettons, deux heures, c'est un peu compliqué pour nous de monter ça, puis de vous présenter ça, donc c'est pour ça qu'on se limite un peu à ce qui se passe en Europe, à ce qui se passe aux États-Unis, puis c'est ça, c'est un peu la tristesse qu'on a en ce moment, mais quand même, ça nous donne quand même plusieurs joueurs, on a eu l'occasion de voir plusieurs bons joueurs, surtout ceux même en haut du classement, donc on va continuer à en regarder jusqu'à encore quelques mois, puis ça va nous mener ensuite de ça à mon, à OU18, et puis ensuite de ça à ma liste finale en trois parties, puis ensuite de ça, évidemment, on va avoir le War Room et des choses comme ça qui vont venir, peut-être des Mug Drafts, des réactions à la lettrie, des choses comme ça, donc ça va être à surveiller pour la chaîne, pour la chaîne de TSLH ici, donc tout sur le hockey.com, TSLH Espoir, évidemment, puis on va faire notre guide aussi cette année, puis on va continuer à vous en donner un peu plus, donc ça risque d'être d'être assez occupé, encore une fois, pour des gens qui, je ne veux pas nous donner toujours des tables dans le dos, mais pour des gens qui nous faisons ça, vraiment par passion, on ne retire pas vraiment d'argent là-dessus, évidemment, il y a les Patreons cette année qui aident un petit peu pour la plateforme, mais sinon, c'est très, c'est vraiment, c'est de nous, c'est notre jus de bras, puis c'est notre désir de vous informer, donc ça, c'est pas mal, c'est pas mal ça notre paye, puis on est bien contents de ça, donc continuez à liker, à partager, à commenter, comme d'habitude, je vous lis, j'essaie de répondre à tout le monde, puis au pire, jamais, vous ne voulez pas me commenter sur YouTube, vous pouvez venir me voir sur Twitter, peut-être si, mais bref, c'est ça, ça va être ça qui s'en vient pour la chaîne, c'est que ça s'en vient pour les prochains mois, on va voir ce que ça va donner pour la suite, mais merci d'être là encore une fois, puis on se dit à la prochaine.